Monsieur Choua, le 2306, Monsieur Cormier-Boudijon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La rapporteure Wichniewski nous appelait tout à l'heure à considérer les collaborateurs occasionnels du service public dans leur ensemble et c'est bien ce que je souhaite faire à l'occasion de la défense de cet amendement 2306. Le projet de loi sur le respect des principes de la République est un grand projet de loi et il arrive au bon moment. Il était temps d'envoyer un message fort à ceux qui cherchent à fracturer l'unité de notre nation. A cela, qu'ils soient à l'extrême droite, à l'extrême gauche ou qu'ils soient des fondamentalistes religieux, le message est clair. La République est une et indivisible et les républicains de tous bords, rassemblés ici, sont mobilisés pour la faire vivre. C'est le réveil républicain auquel nous appelle le Président de la République dans son discours des Mureaux. Ce texte est un grand texte et il peut, il doit être amélioré à l'occasion de notre débat parlementaire. C'est sa raison d'être. Allons au bout de la réflexion, dans le respect des opinions de chacun, en sincérité et en cohérence. Je vais m'y employer ici. A l'article 1er, le projet de loi propose d'étendre l'obligation de neutralité à de nouveaux champs de la sphère du service public. Neutralité des agents, cela existe depuis longtemps, mais désormais neutralité aussi pour les salariés des organismes de droits publics et de droits privés qui exercent une mission de service public. Pour quelles raisons ? La neutralité n'est évidemment pas une fin en soi et elle n'a d'ailleurs rien à voir avec un athéisme d'État dont nous avons entendu parler lundi ici et qu'en réalité personne ne propose. La neutralité est importante car elle est la meilleure garantie de deux principes inhérents à la loi de 1905 et à notre modèle républicain. Le principe de séparation et le principe d'égalité. Dès lors, pourquoi ne pas décider, comme nous sommes nombreux à le proposer sur plusieurs bancs, d'aller au bout de la logique et d'étendre cette obligation de neutralité à toutes les personnes physiques, bénévoles ou non, qui participent à l'exécution d'un service public. Et donc, de décider que la neutralité se justifie non pas en raison du statut de la personne qui exécute ou participe à une mission de service public, mais en raison de la nature même de la mission effectuée. Et c'est bien la question des collaborateurs occasionnels du service public que nous posons ici. Ce débat n'est d'ailleurs pas nouveau et le présent projet de loi est le cadre parfait pour le poser. Or, que nous a-t-on opposé jusqu'à maintenant ? Des inexactitudes juridiques, un voyage en absurdité, des arguments d'opportunité politique. On nous a dit d'abord que les collaborateurs occasionnels du service public n'existaient pas en droit. Mes chers collègues, je vous le dis, ils existent bel et bien en droit. En droit, on retrouve les collaborateurs occasionnels dans le code de l'environnement, dans le code de la santé publique, dans le code de la sécurité intérieure, dans le code de procédure pénale ou encore dans le code de la sécurité sociale. Oui, les collaborateurs occasionnels existent en droit. Par ailleurs, dans son étude de 2013, souvent citée et souvent citée improprement, le Conseil d'État s'est borné à constater, comme il doit le faire dans une étude, que les collaborateurs n'étaient pas une catégorie classique du droit du service public, tel que les agents, les usagers ou les tiers. Il n'a rien dit d'autre. Et de nombreux commentateurs de cette étude estiment même que le Conseil d'État invitait ainsi le législateur à clarifier ce point. Eh bien, le moment est venu de le faire, chers collègues. Nous sommes législateurs légiférants. On nous a dit ensuite que les collaborateurs occasionnels n'exerçaient pas une mission de service public. Argument aussi inexact qu'absurde. Mais enfin, si les collaborateurs occasionnels du service public n'exerçaient pas une telle mission, ils ne seraient pas considérés comme tels par le juge administratif, puisque c'est ce qui conditionne leur reconnaissance. Et c'est cette condition sine qua non qui leur permet une protection similaire à celle des agents en cas d'accident dans l'exercice d'une telle mission. Et la jurisprudence est constante en la matière, depuis l'arrêt commune de Saint-Priest-la-Pleine, Conseil d'État, 22 novembre 1946. On nous a dit encore que les collaborateurs occasionnels ne pourraient être soumis aux mêmes règles auxquelles sont soumis les agents du service public. Alors, mes chers collègues, je vais nous rafraîchir la mémoire, car nous avons déjà soumis un certain nombre de ces collaborateurs, dans la loi, à des obligations déontologiques spécifiques, qui vont jusqu'au principe de réserve, de discrétion et du secret professionnel. Les jurés d'assises, les réservistes volontaires, ou encore les collaborateurs occasionnels de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, je pourrais en citer d'autres. J'ajoute qu'alors que nous réclamions en commission spéciale, outre la neutralité, l'application des mêmes dispositifs de protection que les agents pour les collaborateurs occasionnels, le ministre de la Justice et la rapporteure nous ont dit que les collaborateurs occasionnels étaient compris dans le dispositif précieux aveux. Oui, les collaborateurs occasionnels existent. Oui, l'on peut leur appliquer les mêmes règles en matière de protection fonctionnelle. Alors pourquoi ne pas leur appliquer la neutralité ? Car, faute de le faire, ils seraient désormais les seuls, je dis bien les seuls, à ne pas appliquer la neutralité. Même droit et même devoir, c'est la seule logique juridique qui tienne la route. Oui, en réalité, rien en droit ne s'oppose à cette ultime extension de la neutralité qui permettrait à l'ensemble de la sphère du service public d'être désormais couverte par l'obligation de neutralité. Alors, si des oppositions subsistent, et ils en subsistent, elles sont donc d'une autre nature, d'une nature politique. Et après tout, c'est noble. J'écarte d'emblée l'argument du pas de vague et celui du « ne mettons pas le feu aux poudres » bien trop facile à court terme, mais bien trop dangereux et coûteux sur le temps long. J'entends en revanche l'argument de la paix civile qui nous est chère à tous. Cette crainte existait déjà en 2004 après les conclusions de la commission Stasi. Et pourtant, le législateur a pris ses responsabilités et voté l'interdiction du port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires pour les élèves qui ne sont pourtant pas des agents, mais des usagers. Avons-nous assisté à un embrasement dans les écoles, les collèges et les lycées ? De France, non. C'est le contraire qui s'est produit. En clarifiant ce qui est autorisé et ce qui est interdit, en posant un cadre clair et compris de touche, la loi de 2004 a apaisé les esprits. Voilà l'exemple à suivre pour nous qui légiférons en 2021. Nous devons chercher ce qui est bon pour notre pays, pour notre nation, pour nos concitoyens. Et c'est une vérité bien difficile à trouver, je vous le concède. J'entends bien ceux qui ne doutent de rien, ceux qui ne doutent jamais, ceux qui assènent leur vérité. À cela, je veux rappeler la phrase de Condorcet, parfois ils citent Condorcet eux-mêmes. Condorcet disait, les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent, et non ceux qui se vendent de l'avoir trouvée. Alors cherchons-la sans suffisance et sans insuffisance. Certains ici veulent balayer le sujet des collaborateurs occasionnels d'un revers de la main et rejeter cet amendement en prétendant qu'il ne concernerait que les mamans voilées. Ils se trompent. Nous, nous respectons ces mamans. D'autres pensent au contraire qu'il faut voter cet amendement précisément parce qu'il ne concernerait que les mamans voilées. Ils se trompent aussi. Et ceux-ci comme ceux-là sont l'avers et le revers d'une même tactique qui me paraît calamiteuse et dangereuse. Attendez, laissez M. Cormier conclure. Mes chers collègues, ce que nous souhaitons, c'est seulement la neutralité pleine et entière, politique, philosophique et religieuse pour tous ceux qui concourent au service public. Voilà le chemin à suivre. La neutralité, rien que la neutralité, toute la neutralité. Merci, M. Cormier-Boulizan. On considère, si vous l'acceptez, que vous avez défendu le 23-06 et le 23-07. Le 24-21 est-il défendu ? Il ne l'est pas. Madame la rapporteure, Je vous remercie, M. le Président. Je voudrais d'abord écarter l'amendement de mon collègue Francis Choua, malgré son intérêt, mais je crois qu'il n'a pas sa place à ce moment de la discussion. Et j'observe par ailleurs qu'il est assez audacieux parce qu'il semble quand même imposer une idéologie à toute une société, ce qui me paraît difficile. Mais le contenu est intéressant, quoi qu'il en soit. Les deux autres amendements, puisque l'un des trois n'est pas soutenu, ont pour objet d'imposer le principe de neutralité à toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public. La commission spéciale a refusé de soumettre les collaborateurs occasionnels du service public au principe de neutralité, comme le proposaient plusieurs amendements de M. Cormier-Boulijon et un amendement de M. Henriet. Et la commission s'est fondée principalement sur une étude, effectivement, du Conseil d'État que nous avons beaucoup évoqué aujourd'hui, une étude qui avait retenu qu'entre l'agent public et l'usager, la loi et la jurisprudence n'ont pas identifié de troisième catégorie de collaborateurs ou de participants qui seraient soumises en tant que telles à l'exigence de neutralité religieuse. À titre personnel, je ne conteste pas l'analyse faite par le Conseil d'État en 2013, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions que la commission spéciale. Je suis en effet sur ce point d'un avis différent du sien. J'observe d'abord que le Conseil d'État ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir de troisième catégorie. Il dit qu'il n'en existe ni dans la loi ni dans la jurisprudence. Rappelons qu'il s'agit d'une étude descriptive de l'État du droit en 2013 et non d'un avis du Conseil d'État. Il ne faut donc pas se méprendre sur la portée de cette étude. En tout état de cause, ce n'est pas aux législateurs d'appliquer la jurisprudence, c'est aux juges d'appliquer la loi. Or, les collaborateurs existent dans la réalité. Ce ne sont pas seulement, et moi je ne fais pas de fixation, je ne fais pas d'obsession sur les accompagnateurs scolaires. Je veux vous dire qu'il y a aussi tous les experts et consultants de l'administration, les membres de ces conseils et commissions, les médecins et épidémiologistes, membres du Conseil de défense du Covid-19, les juges non professionnels, jurés, assesseurs des tribunaux pour enfants, juges consulaires, conseillers prud'homo, les experts judiciaires, aussi bien que les présidents et assesseurs de bureaux de vote lors des élections des collectivités publiques. Cela fait certainement des dizaines de milliers de personnes en France. Je ne sais pas si je peux dire centaines de milliers. Ces collaborateurs sont soumis à l'autorité hiérarchique et au pouvoir de direction de l'administration, même quand ils ne sont pas requis, c'est-à-dire lorsqu'ils sont volontaires, et qu'ils sont bénévoles comme les accompagnants scolaires. Les horaires, le lieu de destination, l'itinéraire sont fixés par l'administration et s'imposent à eux. Et ils sont investis le temps de leur mission des prérogatives de la puissance publique. Les accompagnants scolaires ont autorité non seulement sur leurs propres enfants, mais également sur les enfants de la même classe. Il me semble tout à fait regrettable de dispenser ces collaborateurs occasionnels de l'obligation de neutralité, alors déjà qu'une grande partie d'entre eux est tenue à l'impartialité, en raison même de leurs fonctions spécifiques. C'est le cas des juges, experts, présidents et assesseurs de bureaux de vote. Mais surtout, et plus généralement, ils sont soumis au principe de neutralité pour la simple raison qu'ils participent aux services publics et qu'il est impensable en France que le service public ne soit pas neutre, qu'il soit exécuté, même occasionnellement, par des personnes qui manifestent ostensiblement leurs convictions politiques ou religieuses. Ce qui fonde l'obligation de ces collaborateurs, ce n'est pas leur état, leur appartenance ou non à telle ou telle catégorie, fonctionnaires, agents publics, collaborateurs occasionnels ou participants, c'est leur participation au service public. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne sont tenus que durant la période de cette participation. La logique est celle des exigences du service public, pas celle de la liberté de conscience du collaborateur. Dans ces conditions, je suis, pour ce qui me concerne, favorable à l'amendement 2306. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur général. Oui, merci, M. le Président. Mme la rapporteure a parfaitement raison. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président.